Côte d'Ivoire. Oui, on va parler du buzz, du clash du moment. Ividéro show, non, Ividéro contre Emmanuel Keïta. Qui est animatrice et comédienne. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre Ividéro et Emmanuel Keïta? Alors, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'acteur, pratiquement, enfin, la même semaine, on a eu deux mariages. Mais il faut dire qu'il y a eu un qui était plus en vogue. Un vrai mariage. Il y a un qui était plus en vogue, celui de Konitore. Qui a été relayé sur pratiquement toutes les pages de blog. Maintenant, à côté, il y avait le mariage d'Ividéro. Mais c'était le film, non? Apparemment, au départ, on a cru que c'était le film, c'est l'acteur. Mais semble-t-il, c'est vrai. Au fur et à mesure que les gens sont en train de l'attaquer sur les réseaux, Ividéro ne parle plus de film, mais cette fois-ci, elle parle de son mari dans la réalité. Parce que moi, j'ai regardé ça après, au part de la sortie d'un film. Justement, d'un film, voilà. Sauf que maintenant, apparemment, ce n'est plus un film. Elle a voulu, je vais juste dire ça comment, couvrir son mariage en prétextant que c'était un film, voilà. Mais bon, si elle est dans tous les sens, c'est tout le monde qui a essayé de porter critique à l'organisation de son mariage. Il faut dire que certains sont allés jusqu'à porter critique, même sur la tenue. Parce que, bon, concernant la tenue, il faut dire que durant, pendant son émission, elle avait pris une émission où elle avait parlé du mariage de Roselyne Laïau. Oui, on a parlé des vêtements de Roselyne Laïau. Voilà, elle n'avait pas apprécié le vêtement de Croné. Non, ce n'est pas elle. Elle n'avait pas apprécié, c'est la taille. Les gens sont revenus avec elle. J'ai regardé cette émission, mais ce n'était pas… C'est pas elle. C'est des chroniqueurs. Sur son plateau. Oui. Bon, qui a fait le… Je vais dire que ça comment ? Qui a fait le conducteur sénateur ? C'est elle. Ça veut dire qu'elle a validé ? Oui. Et donc, les gens aussi sont revenus avec… Et en fait, même, on fait quoi ? Ils ont pris la photo de Roselyne Laïau avec sa tenue de mariage. Ils ont pris la photo d'Ivi Dero avec sa tenue de mariage. Et ils ont collé. En disant, maintenant, vous pouvez juger la tenue de qui est plus belle que pour l'autre. Mais bon. Mais elle a épousé qui ? En blanc ? Elle est quatre. On dit sur le communique, elle est quatre. Parce que dans les premières images, c'était avec un noir. Oui. Donc, ça dit que c'est le film. Avec le noir, c'est le film. En fait, le monsieur, le noir qu'on voit sur les premières images du sénateur, il est comme son parent. OK. Il est comme son parent. La personne qui l'amène, je vais dire ça comment, qui l'amène à l'hôtel, c'est Alpha Blondie. OK. Voilà. Et donc, finalement, elle a dévoilé hier la photo, donc, de son mari. Et c'est un blanc. Monsieur Tang. Mais bon, là, les... Et là, c'est compliqué. On est en train de la nuit, hein, en Côte d'Ivoire, avec les images. On montre quelqu'un qui a les muscles. Elle-même, elle a pris ça à l'entrée de publier. Bon, elle n'a pas trop le choix, sénateur. Elle dit, dans ce post-là, elle dit, vous voulez me nuire, me voir plus bas que terre, pour pouvoir rire de moi et justifier votre méchancité à mon égard. Voici la mission que vous vous êtes assignée. Dépourgues d'intelligence sans chercher à comprendre comment vous acquittons le regard de... Bon, bref. Il faut dire qu'elle est touchée, hein. Je crois qu'elle est en train de publier tous les moqueries. Non, honnêtement, elle est touchée, sénateur. Vraiment, c'est en train de la déranger. Et bon, ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il faut dire qu'Emmanuel Keta a rejoint la danse. Et sinon, apparemment, c'est... Elle est une cousine à Blégoudé, ancien ministre en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Elle a publié, pour dire, son enfant avec son oncle, qui est Blégoudé. Ok. Qui avait été arrêté pour la Coupe pénale internationale et autres. Elle publie cela. Ok. Et donc, Emmanuel... Vous faites attention avec moi, moi, j'ai les relations. Bon, après... J'ai les relations avec Ouattara et avec Blégoudé. Bon, peut-être que c'est pour ça qu'elle parle trop du président Alassane Ouattara. Non, elle a les relations. Ouattara et Blégoudé, c'est à l'extrême. Donc, Blégoudé, vraiment, il est socialiste. Il avait pas voulu, il était avec Babou, au moins jusqu'à présent. Mais Ouattara, c'est Ouattara. Donc, cette chaîne de télévision qui est NCI appartient à la femme d'Alassane Ouattara. Donc, ce n'est que normal, non ? Non, ce n'est que normal. Mais laissons la politique tranquille, parlons du mariage d'Ivi Déo. Voilà. Et donc, j'étais en train de dire, sénateur, qu'on a... Pardon, Emmanuel Quetta, qui a rejoint la danse du sénateur, et qui a fait un poste en disant qu'il fait pleurer, cousine. On ne t'a même pas encore bien appuyé, déjà, les pleurs d'Umbolé Pacto Pacto. Une si longue lettre de Mariam Abbé. Vous êtes fragile, mais c'est vous qui aimez manœuvrer dans le noir. On se voit au taf. Et Emmanuel Quetta a été invité dans son émission une fois. Oui. Emmanuel Quetta lui a dit que si j'étais rancunien, je ne vais pas venir dans cette émission parce que tchats, tchats, tchats. Et ils se sont expliqués. Elle a dit à Emmanuel Quetta, c'est pas moi, il faut prouver. Là, ils ont essayé de s'expliquer, mais elle n'est pas facile, hein. Évidemment, elle est pas. Oui, oui, elle n'est pas facile. Ça, il faut le reconnaître. Oui, non, non, elle n'est pas facile. Il ne faut pas jouer avec la blague. Elle n'est pas facile. Et depuis hier, il y a une pluie de postants sur les réseaux, sur la page du vide. Je vais essayer de lire celui-ci que j'ai choisi. Au nom de Dieu, que je ne pleure pas, je suis trop à l'air pour ça. Ma vie est faite de vérité. J'ai une vraie bague, un vrai mari, de beaux enfants, de vraies réalisations et une vie pleine de sens. J'ai commencé petit à petit et Alamdoulilah, aujourd'hui, ça va manœuvrer dans le noir pour qui, toi, grosse perte de temps, tes nombreux mensonges parlent et œuvrent à ta place la bise. C'est-à-dire, dans le dernier paragraphe, elle veut parler, dit qu'Emmanuel Quetta est une personne qui ne dit pas trop de vérité. Et donc, malgré le temps que les mensonges vont prendre, la vérité finira toujours par apparaître. Oui, bon, c'est de bonne guerre. Elle fait une émission d'ici les gens. C'est comme nous aussi. Donc, tu vois un peu, si quelque chose arrive comme ça, les gens vont tomber dessus. Donc, c'est normal. Non, moi, si j'étais à sa place ou à la place des gens qui l'entourent, je devais lui demander de rester plus calme. Je n'ai pas fait les commentaires. Parce que ça n'aide même pas. Tout ce qu'on mentait qu'elle est en train de faire, là, ça n'aide pas. Du tout, du tout. Après, comme on connaît Ivi Dero, avec son tempérament, avec son tempérament, on doute fort. Je doute fort qu'elle reste tranquille dans son corps. On a vu qu'elle n'est pas tranquille. Elle est en train de parler. Ok. Elle a épousé en blanc. Heureux mariage. Heureux mariage à Ivi Dero. Beaucoup d'autres enfants. Parce qu'après moi, il a dit que… Je vois que ses enfants sont noirs. On s'est dit que c'est nouveau. Avec le blanc. Avec le blanc, c'est nouveau. C'est-à-dire que même son dernier-né, je crois que c'est une fille. Sa dernière fille n'est pas… Qui avait blégoudé. Elle n'est pas métisse. Donc, ça veut dire qu'on attend d'autres enfants métisse cette fois-ci. Pourquoi pas? Mais bon, un blanc avec une noix peut accoucher. Un enfant noir, on ne sait jamais. C'est aussi possible. Oui, on a vu ça. C'est possible. Bien. Bon.